Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la disparition d'Alessia et Livia. Alors prenez un petit truc à manger ou une petite boisson et c'est parti ! Alessia et Livia sont nées en Suisse à Saint-Pulpice à Lausanne en 2005. Elles sont les filles de Mathias et Irina qui travaillent tous deux chez Philippe Moïse. Mathias et Irina se sont mariés en 2003. A priori tout allait bien pour la famille mais en fait ce n'est pas le cas. Mathias est un homme très contrôlant et en 2010 Irina qui n'en pouvait plus de cette situation demande le divorce et emménage dans un appartement pas très loin de la maison familiale. A priori le divorce fut un coup dur pour Mathias car il pouvait voir ses filles qu'un week-end sur deux et les prendre pendant les vacances. Le vendredi 28 janvier 2011, Alessia et Livia vont passer le week-end chez leur père Mathias. Il doit les ramener le 30 janvier, enfin le dimanche 30 à 18h. Mais le dimanche 30 à 18h Irina reçoit un message de Mathias en lui disant qu'il ne ramènera pas les filles ce soir et qu'il les ramènera, on crois qu'il les amènera à l'école le lendemain matin. Sur le coup Irina ne trouve pas ça très normal, elle appelle Mathias. Et Mathias décroche et il lui dit qu'il est chez des amis, que les filles vont bien, mais il reste très vague et puis il raccroche. A ce moment-là Irina s'inquiète car elle sent qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal. Après le coup de téléphone, Irina se rend chez Mathias. Elle arrive devant la maison, elle voit toutes les lumières éteintes et que la voiture de Mathias n'est pas là. Elle rentre dans la maison, elle va à l'étage, elle voit que les lits d'Alessia et Livia ne sont pas défaits, que leur doudou est encore là. Et elle fait une découverte très inquiétante, un testament que Mathias avait fait quelques temps auparavant et dessus c'était marqué qu'il légrerait tout à ses filles, mais plus bas c'est marqué que si ses filles ne sont plus là, il lève de tout à son frère et à sa soeur. Suite à cette découverte, Irina va au poste de police pour signaler l'endettement de ses filles et là, à ce moment-là, c'est inquiétant, plus qu'on veut le croire, car à ce moment-là, Mathias n'est plus en Suisse. Il a déjà passé la frontière en direction de Marseille. Le 31 janvier, Mathias se trouve à Marseille. Il retire 7500 euros à un bancomat. Après avoir retiré 7500 euros, Mathias se rend dans une agence de voyage où il achète trois billets pour la Corse. Et en fin de journée, il embarque sur le bateau de croisière, le Scandola. Le 1er février, Mathias arrive à procréer un eau. Il descend du bateau, mais a priori, les membres de l'équipage et les touristes ne se souviennent pas d'avoir vu Alessia et Livia avec lui à ce moment-là. Mathias se balade dans la ville le 1er février et le soir même, il reprend un bateau où le lendemain, il arrive à Toulon et là, il part en direction de l'Italie. Là, on ne sait pas si Alessia et Livia sont avec lui, car personne ne peut confirmer, en fait, il n'y a pas de témoin. Le 3 février, Mathias arrive à Naples. Il va manger dans une pizzeria, ça a été confirmé par le personnel de la pizzeria. A priori, à ce moment-là, il était très calme. Ensuite, Mathias se rend dans la ville de Cérignola, la ville natale d'Irina, et là où ils se sont mariés. À Cérignola, il envoie une lettre à son ex-femme en disant « Ma chère, je voulais mourir avec elle. Elles n'ont pas souffert. Elles reposent en paix. Tu ne les reverras plus. » L'espoir de retrouver vivante les jumelles Alessia et Livia est de plus en plus mince, mais les enquêteurs veulent garder l'espoir. La police suisse a confirmé le contenu d'une lettre du père qui déclare avoir tué les fillettes. L'homme s'est donné la mort à Cérignola en Italie en se jetant sous un train. Et en ce même moment, la police en Suisse fait une découverte sur l'ordinateur de Mathias. Ils avaient vu que quelques jours ou quelques temps auparavant, Mathias avait fait des recherches comment empoisonner quelqu'un. Juste petite précision, si jamais Mathias a envoyé aussi une lettre depuis Marseille à Irina, depuis la Corse, et en fait, les endroits où il est allé, ce n'est pas des villes inconnues, c'est des villes qu'il connaissait. C'est là où il avait été avec son ex-femme et puis ses filles. On ne sait pas, après le suicide de Mathias, ce qu'est devenu Alessia et Livia. Les a-t-il confiés à quelqu'un ? Les a-t-il tués ? Quelle est la question ? En 2013, il y a un rampantissement dans l'affaire d'Alessia et de Livia. Un détenu d'une prison en Italie dit qu'Alessia et Livia vont bien et qu'elles sont dans un camp de Rome en Sardaigne. Mais après enquête minutieuse de la police, Alessia et Livia sont introuvables et cette piste n'a rien donné. En 2014, il y a un autre rebondissement. Il y a un anonyme qui a écrit une lettre à un journaliste en disant que les filles se trouvent au Canada. Une se trouverait à la chute dans la province du Québec et l'autre à Ottawa. Mais après vérification, ça ne nous vaut rien donner. Et puis il faut dire qu'en fait, c'est énormément grand le Canada, quoi. Donc c'était très difficile. Au jour d'aujourd'hui, Alessia et Livia auraient 17 ans. On ne sait toujours pas ce qu'elles sont devenues. Est-ce que Mathias les aurait tués ? Ou est-ce que Mathias les aurait confiés à quelqu'un ? Après, c'est vrai qu'il a retiré une grande somme d'argent. C'est pas impossible qu'il ait payé une personne qui lui connaissait pour prendre soin de ses filles. Moi, j'aurais tendance à croire ça, que plutôt le contraire. Car Mathias, il aimait a priori beaucoup Alessia et Livia. Je le vois mal. Je le vois vraiment mal faire du mal à ses enfants. Enfin, après, peut-être que je me trompe. C'est que mon avis. Donc, ouais, pour moi, personnellement, je pense peut-être qu'Alessia et Livia sont peut-être en vie à quelque part et qu'elles n'ont pas de souvenirs de leur enfance. C'est vrai que moi, à 5-6 ans, j'ai très peu de souvenirs. Je ne sais pas pour vous. Mais c'est vrai qu'avec le temps, mon souvenir un peu s'efface, ce qui est normal. Donc, je pense peut-être qu'elles ne se souviennent pas de tout. Et peut-être que Mathias, le jour du 30 janvier, il a peut-être dit, Alessia et Livia, maman, est morte. Je ne sais pas. Elles ne se souviennent peut-être pas de leur mère. Je ne sais rien. Après, c'est que théorie. C'est que ma théorie. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mettez votre théorie, vous, en commentaire. Ça serait intéressant de savoir. Et comme vous vous sentez bien, cette vidéo est finie. Je sais qu'elle n'était pas longue. Mais je voulais vraiment vous la partager car c'est une histoire de Suisse. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis de Suisse. Donc, comme il y a très peu d'affaires connues en Suisse, je voulais absolument vous partager celle-là. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si vous entendez mon chat mioli derrière. C'est normal, il fait le foufou. Ben, moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous.